Les risques qu'entraînent la prise de certains médicaments incitent de plus en plus de personnes à se tourner vers la phytothérapie, le soin par les plantes. Et pour cause, ce mode de soin présente l'avantage d'être généralement mieux toléré, car il entraîne moins d'effets secondaires indésirables que la médication conventionnelle. Les plantes médicinales sont utilisées depuis la nuit des temps, mais peuvent-elles aujourd'hui remplacer les médicaments auxquels nous sommes habitués ? À vous de juger ! Le mal de tête est très fréquent. Plus de 80% des femmes et 66% des hommes en souffriraient régulièrement. Pour y remédier, il est possible de se tourner vers les plantes. La menthe poivrée est une plante vivace, qui résulte d'un croisement entre la menthe verte et la menthe aquatique. On utilise l'huile essentielle de menthe poivrée, extraite des parties aériennes de la plante, par voie externe comme remède au maux de tête. Posologie Par voie externe, on recommande de déposer entre 2 et 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pure ou diluée dans un peu d'huile végétale, par exemple la menthe douce ou d'eau tiède sur le front, l'étend peau au niveau de la nuque et de masser circulairement les zones concernées. Si le mal de tête persiste, renouvelez l'opération, toutes les 15 à 30 minutes. Attention, il ne faut pas appliquer l'huile essentielle de menthe poivrée trop près des yeux. En cas de migraine ou de céphalée, l'utilisation du romarin est une bonne alternative aux médicaments antalgiques. Cette plante vivace originaire du bassin méditerranéen soulagerait les maux de tête, grâce à son action anti-inflammatoire, et en particulier la migraine provoquée par le froid. On utilise traditionnellement le romarin en infusion ou en inhalation pour prévenir ou traiter le mal de tête. Posologie Infuser 2 grammes de romarin séché, l'équivalent d'une cuillère à café, dans 150 ml d'eau bouillante pendant 10 minutes, filtrer et boire la tisane dès l'apparition des maux de tête. Si la douleur persiste, il est possible de prendre jusqu'à 3 tasses de tisane de romarin par jour. En inhalation, faire bouillir une poignée de romarin séchée dans un aile d'eau, verser le tout dans un grand bol, se couvrir la tête avec une serviette puis bien respirer les vapeurs de la solution, jusqu'à ce que le mal de tête disparaisse. L'huile essentielle de romarin peut également être efficace en cas de migraine, disposer un à deux gouttes de cette huile essentielle de romarin sur les tempes, le front ou la nuque, et frictionner en prenant bien soin d'éviter tout contact avec les yeux. Les rhumes et les états grippaux sont monnaie courante en hiver. Ils peuvent pourtant être évités ou soulagés s'ils ont déjà été contractés, grâce à des remèdes simples et naturels. Le sureau noir est un remède naturel efficace pour traiter la grippe. Une étude réalisée dans les années 90 montre que les sujets soignés contre la grippe avec un extrait de baie de sureau noir avaient observé une amélioration de leur état au bout de deux jours, contre six jours pour le groupe traité avec un placebo. Le sureau noir a également été reconnu comme un moyen efficace pour prévenir le rhume. Le sureau noir peut se consommer sous forme de fleurs ou de baies. Il existe des préparations prêtes à l'emploi de baies de sureau noir. Les indications suivantes se réalisent avec des fleurs de sureau Infusion Laissez infuser de 3 à 5 grammes de fleurs séchées dans 150 ml d'eau bouillante durant 10 à 15 minutes. Boire 3 tasses par jour Extrait fluide Prendre de 1,5 à 3 ml d'extrait fluide de sureau noir par jour Teinture Prendre de 2,5 à 7,5 ml par jour L'eucalyptus a des effets bénéfiques sur les inflammations des voies respiratoires. Il permet de soulager les symptômes du rhume et de la grippe, et notamment la toux et les maux de gorge. Par voie interne, l'eucalyptus s'utilise par Infusion Laissez infuser de 2 à 3 grammes de feuilles séchées d'eucalyptus dans 150 ml d'eau bouillante durant 10 minutes, à raison de 2 tasses par jour. Peinture En prendre de 10 à 15 ml, 2 fois par jour. Huile essentielle Prendre de 2 à 6 gouttes par jour d'huile essentielle d'eucalyptus sur une pastille neutre. Cet usage n'est pas recommandé aux jeunes enfants ni aux femmes enceintes. Inhalation Verser dans un inhalateur, 4 à 6 gouttes d'huile essentielle dans 150 ml d'eau bouillante. Répéter l'opération jusqu'à 3 fois par jour. Stress, maladie ou baisse de forme passagère, les circonstances font qu'il est parfois nécessaire de se redonner un coup de fouet. Découvrez ces plantes qui aident à retrouver de l'énergie. Le ginseng, est une plante médicinale très renommée en Asie et reconnue pour ses vertus stimulantes, y compris pour le développement de la force physique. Une étude a été réalisée en 2013, 2 sur 90 personnes souffrant d'hypersomnie idiopathique, qui se caractérisent par une somnolence excessive durant la journée et parfois de longues nuits de sommeil. Les patients ont reçu soit 1 ou 2 g d'extrait alcoolique de ginseng par jour, soit un placebo pendant 4 semaines. Le ginseng serait aussi efficace pour lutter spécifiquement contre la fatigue liée au cancer. Aucun effet secondaire particulier n'a été mentionné dans l'étude. Le ginseng est donc recommandé en cas de fatigue chronique et peut s'utiliser en teinture mère, en décoction de racines séchées ou sous forme d'extrait normalisé. Les graines de cola ont été mâchées durant des millénaires en Afrique pour combattre la fatigue physique et intellectuelle, et lutter contre la dépression. Les effets stimulants du cola sur le système nerveux central sont essentiellement dus à sa richesse en caféine, dont les bienfaits contre la fatigue à court terme et sur la vigilance sont déjà largement reconnus. Le cola se consomme sous différentes formes. Poudre séchée en capsule ou comprimée, de 2 à 6 g par jour, en 2 ou 3 fois décoction. Faire bouillir de 1 à 3 g de poudre séchée dans 150 ml d'eau, pendant 5 à 10 minutes. Boire de 1 à 3 tasses par jour. Essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, le foie a plusieurs fonctions vitales d'épuration, de synthèse et de stockage. Il élimine les déchets internes fabriqués naturellement par le corps et externe, par exemple, se lier à l'alimentation. Mais il peut être exposé à des risques d'inflammation. Pour prévenir ces risques ou pour les traiter, les plantes peuvent être une solution. Le radis noir possède des vertus reconnues notamment pour les personnes sujets à des troubles digestifs ou hépatiques. Pour nettoyer le foie, on utilise généralement le jus du radis noir ou sa poudre de gélules. Pour les personnes qui sont plus sensibles au jus de radis noir, aigreur d'estomac, brûlure d'estomac, il vaut mieux se tourner vers un autre traitement naturel ou alors l'accompagner d'huile végétale. En usage interne, il est recommandé de prendre une cuillère à soupe de jus de radis noir de 2 à 6 fois par jour. Il ne faut pas dépasser les 100 ml de jus de radis noir sur une journée. Les feuilles du bouton floral de l'artichaut font l'unanimité. Il faut plutôt s'intéresser aux feuilles de la tige de cette plante. D'après deux études établies sur le long terme, il en résulte une probable efficacité de l'artichaut pour traiter les troubles dyspeptiques. L'usage des feuilles d'artichaut est reconnu par la commission E3 à des fins de traitement de la dyspepsie et pour soulager les troubles digestifs. Enfin, la feuille d'artichaut diminuerait le taux de cholestérol, un bénéfice supplémentaire non négligeable. On préconise de prendre deux grammes de feuilles séchées, trois fois par jour pour traiter les troubles dyspeptiques. La sinusite est une inflammation des muqueuses, qui recouvre l'intérieur des sinus. Les symptômes de la sinusite sont une congestion nasale accompagnée de douleurs dans la région du nez et des maux de tête. Voici des astuces naturelles pour combattre la sinusite et réduire l'intensité de ces symptômes. L'ail possède des propriétés antibactériennes, que le scientifique Louis Pasteur a mis en évidence en 1858. Depuis, de nombreuses recherches ont confirmé l'activité antibiotique de l'ail. Le traitement peut se faire par la consommation de cet aromate directement dans l'alimentation à raison de 4 gousses d'ail frais, 16 g par jour, ou 2 à 4 g d'ail séché, 3 fois par jour. Il est aussi possible d'ingérer 2 à 4 ml de teinture d'ail, 3 fois par jour. L'ananas est composé de broméline, une substance complexe qui pourrait soulager les symptômes de la sinusite. La broméline, contrairement à d'autres enzymes, qui sont dégradées dans le système digestif, serait partiellement absorbée par l'organisme et passerait dans le sang. Elle réduirait la production des prostaglandines, des substances d'acides gras non saturés, qui sont à l'origine d'une inflammation, et auraient des effets bénéfiques sur le système immunitaire. Merci, et n'oubliez pas d'abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada